Bonjour mes très chères dames matures, contrairement à ce que je vous ai dit dans ma dernière vidéo, ça fait un petit moment que je ne suis pas revenue vers vous, je vous explique pourquoi au long de ce tutoriel. Un tutoriel plus axé aujourd'hui sur les soins du visage et la routine du matin. J'ai fait un petit peu de tri et du coup je ressors ce masque de la marque Herborist que j'ai reçu dans une box de Birchbox et c'est un masque perfecteur de teint. Herborist est une marque chinoise qui utilise les plantes innombrables du pays et se nourrit des connaissances ancestrales de l'herboristerie chinoise pour créer des produits d'exception, subtiles rencontres entre la tradition millénaire des formules et les technologies les plus innovantes de la cosmétique contemporaine pour une beauté durable. The Chinese Beauty Remedy Alors en ce moment des produits venant de Chine, on ne va pas forcément courir après, mais ce masque ça fait longtemps que je l'ai, donc bien avant l'épidémie de coronavirus. Et j'ai eu envie de m'en servir parce que j'ai déjà utilisé des produits de chez The Herborist et je sais que ce sont des produits géniaux, naturels, pas du tout agressifs pour la peau et vraiment très très efficace. Voilà pour ce petit masque que ma peau boit littéralement. Il commence à sécher là, ça va être le moment de l'enlever. Je l'enlève et je reviens. Voilà, j'ai enlevé mon masque et je nettoie ma peau avec ce Mega Mushroom Relief & Resilience, une lotion tonique apaisante de la marque Origins. J'adore son odeur d'herbe, de sous-bois, de forêt. Ça rafraîchit le visage, ça réveille la peau. Un vrai tonique. Ah, ça fait du bien. Je me remets un petit peu de baume à lèvres de chez Nars. J'aurais bien dû faire une petite exfoliation sur mes lèvres. Je vais la faire quand même. Donc j'ai ce produit pour ça. Be fine, food skin care. Un exfoliant pour lèvres avec des protéines de oat. Qu'est-ce que c'est déjà ? Avoine, voilà. Avec des protéines d'avoine, de l'huile de sésame et de l'ananas. J'ai l'impression que c'est flou dans mon écran. Je vais prendre une de mes lingettes préférées de chez Sephora au pamplemousse. Oui. Dans une autre vidéo, j'ai dit aux agrumes, mais en fait c'est pamplemousse, uniquement pamplemousse. Elles ont un côté exfoliant, ces lingettes justement. Je ne vais pas en rajouter sur les lèvres. Je vais enlever le produit comme ça. Mais vous voyez, je ferai bien une légère, mais très légère exfoliation. Alors c'est peut-être pas dans le bon ordre là, ce que je suis en train de faire. Peut-être qu'il aurait mieux valu que j'exfolie d'abord et que je fasse le masque après. Enlever les peaux mortes pour que le masque soit plus efficace derrière. De toute façon, elles sont très très rugueuses ces lingettes. Alors j'y vais tout doux, tout doux parce que vraiment on sent qu'elles arrachent. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de ça. Ah bah dites donc, ah ouais c'est noir. Pourtant je viens de me faire un masque et de me passer une lotion. Et bien la petite exfoliation là, ça a désencrassé en profondeur je peux vous dire. Et maintenant, évidemment, c'est un petit peu irrité. Alors on va chercher de trouver quelque chose d'apaisant à se mettre en crème ou en sérum ou les deux. Pour calmer un peu la peau. Un sérum de la marque Avant avec de l'acide hyaluronique, du rétinol, pour restructurer la peau et l'hydrater pendant 8 heures. Voilà ce que je vais me mettre. Ouh c'est très très liquide. Très très liquide, un sérum blanchâtre. C'est rare d'avoir des sérums coloreux. Habituellement ils sont tous plutôt transparents. Donc j'en applique généreusement. Parce que ma petite exfoliation a bien secoué ma petite peau quand même. Ok. Ah ça fait du bien. Ça fait du bien tout ça. Je vais utiliser ce produit pour faire le contour de mes yeux. C'est de chez Clinique le Moisture Surge Eye. Un sérum qui hydrate et qui va repulper, reconstituer un petit peu le contour de votre oeil. Vous pouvez bien sûr mettre une crème hydratante sur le contour de vos yeux. Mais les soins spéciaux contour des yeux ont des propriétés vraiment vraiment adaptées à cette zone du visage. Donc après vous pouvez vous faire un petit massage comme ça. tapoter tout doucement. Ça colle. Pour stimuler la circulation du sang dans cette zone très très mal irriguée. Ce qui explique pourquoi nous avons des cernes. Ah ! Voilà ! Bon bah ça fait du bien. Ah bah je peux vous dire que ça réveille. J'étais un petit peu endormie, pas très en forme là, un peu molle. Ouh ! Est-ce que j'ai fait ? Ah 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 ! Ça vous remet les idées en place ? Ah ah ! Maintenant il va falloir mettre une crème de chez Polar. Éclat boréal à l'olivier de Sibérie. C'est dans les étendues neigeuses de la toundra que nous avons découvert l'olivier de Sibérie. Un arbuste incroyable, riche de 108 éléments bioactifs. Associé aux extraits de baie polaire, 100% naturel. Cette formule à la texture onctueuse devient un booster d'éclats, un régénérateur cellulaire, un bouclier antipollution. Lysée hydratée, la peau retrouve un teint lumineux, un grain plus fin et régulier et les rides diminuent. Elle est protégée durablement contre les effets du stress et de la pollution. Un produit fabriqué en France, non testé sur les animaux et vegan. Oui effectivement elle est orangée, un peu abricot, très onctueuse. Oui ça c'est sûr, très très onctueuse. Elle sent bon. Et s'ils disent qu'elle est bien anti-âge et bien pour les rides, alors je vais travailler particulièrement la zone autour de ma bouche. Parce que c'est là que je marque le plus en ce moment. Autour des yeux, sur le front, je n'ai pas encore trop trop de rides, mais alors autour de la bouche, là et là, c'est un peu la cata. Donc c'est une crème miracle qui fait un peu tout, y compris vous protéger de la pollution. Il n'y en a pas trop en ce moment. Profitons-en. C'est un vrai soin comme on en a envie en ce moment, où on est enfermé. Un soin que j'appellerais cocooning, vous voyez. Quelque chose de réconfortant. Onctueux, doux, hydratant, lissant, avec une bonne odeur. Regardez, ça fait une belle peau. Elle n'a pas une odeur très très forte, c'est juste ce qu'il faut pour être agréable et pour que ce soit un plaisir d'appliquer cette crème. Est-ce que vous arrivez à faire votre routine, à être régulière, à faire tous les soins qui vont bien, à être disciplinée ? Je ne vous cache pas que moi, j'ai beaucoup de mal. Je sais tout ce que je devrais faire. J'ai à peu près tous les produits que l'on peut imaginer pour avoir une bonne routine soin du matin et du soir, pour se faire une jolie peau, hydratée, repulpée, un joli teint, tout ce que vous voulez. Et j'ai du mal, j'ai du mal avec ce confinement. Je pensais que j'allais revenir bien plus vite, vous tenir compagnie sur ma chaîne d'âme mature. Et en réalité, la semaine dernière et cette semaine, je n'avais pas d'énergie, pas de peps. Non pas que j'ai peur de la maladie. Nous, dès qu'on a vu ce qui se passait en Chine avec mon mari, on s'est dit que c'était très très sérieux et que c'était très très grave. Et on a commencé à se confiner nous-mêmes. On n'a pas cru un instant que notre pays pouvait être épargné par cette pandémie qui était arrivée en Italie, c'est-à-dire à notre frontière. Donc je ne peux pas dire que j'ai peur de la mort ou peur de la maladie. Ce n'est pas ça du tout. Mais c'est le fait qu'on soit tous confinés, le fait qu'on ne puisse plus sortir de chez nous. Moi, ça me plombe. Ça me plombe. Alors c'est vrai que je vous disais dans ma dernière vidéo que quand j'avais des petites baisses de régime, j'aimais bien aller voir mes youtubeuses préférées pour me redonner un petit coup de morale et un petit coup de peps. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée voir sa nana. J'ai vu que Liseldry, j'avais enfin fait une vidéo. Je vais régulièrement voir mon blog de filles, Hélène, qui elle fait l'effort de nous proposer plus de vidéos que d'habitude. Et tout ça me fait beaucoup de bien. Et en même temps, je me disais, bah oui, mais elles, c'est leur boulot. Elles font ça depuis longtemps. Elles sont motivées. Et moi, j'arrivais pas à me sentir assez dynamique et assez volontaire pour venir me placer devant ma caméra et vous faire une vidéo de soins ou de make-up ou de je sais pas quoi. Voilà. Manger du chocolat, lire des livres et regarder des séries. En gros, c'était un petit peu ça ma vie. Dans ces cas-là, moi, je ne panique pas. J'accueille les émotions quand elles viennent. J'ai appris à faire ce travail-là, à pas avoir peur d'avoir peur, à pas avoir peur de me sentir vidé, sans énergie et triste parce que je sais que ça passe et qu'après, l'énergie revient et les émotions positives reviennent et ça repart. Peut-être qu'il fallait que je passe par ce moment où j'avais besoin de ne m'obliger à rien pour être à nouveau en mesure de vous faire des vidéos les plus intéressantes possibles. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Pendant que je vous parle, je me gratouille les mains parce qu'elles sont vachement sèches. Je suppose que vous, vous avez ce problème aussi. Je n'ai pas du tout ce que c'est ce truc-là. Je l'ai reçu dans une box. Je ne sais plus si c'est Birchbox ou Look Fantastic. Une des deux de toute façon. Et c'est une crème pour les mains qui sent la rose qui est très agréable. Et donc, le point de départ de tout ça, c'était est-ce que vous, vous arrivez à rester mobilisés, disciplinés, concentrés ? Et notamment, le point de départ, c'était votre routine du matin et du soir. Est-ce que vous êtes capable de l'assurer quotidiennement ou régulièrement ? Est-ce que vous vous faites du bien ? Est-ce que vous vous coucounez ? Je ne saurais trop vous dire à quel point c'est important, même si, moi, il m'arrive de sauter des étapes parce que j'ai la flemme ou parce que je n'ai pas le moral ou parce que je suis fatiguée ? Voilà. Bon, il est vrai aussi que ces 15 derniers jours, je ne me suis quasiment jamais maquillée non plus. Ce qui fait que je me faisais une lotion, une crème de nuit le soir ou un masque de nuit le soir et puis une crème de jour le matin. Et c'était à peu près tout, quoi. Donc, ne faites pas comme moi, ne zappez pas vos soins du visage parce qu'ils sont importants. Ce n'est pas que je les ai zappés, mais j'ai fait vraiment le service minimum, quoi. Bon, voilà, ce qui est mieux que rien. Mais du coup, un petit masque, une lotion, un sérum, une bonne crème, c'est vrai que ça m'a fait du bien de faire ça avec vous. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501